Bonsoir tout le monde, on est 19h, on va commencer. J'ai quelqu'un qui a proposé l'ouverture de l'assemblée, M. Charrette, depuis M. Belmore. Pour ceux qui ne sauraient pas, depuis la dernière séance, on laisse la chance à des organismes de venir se présenter pour se faire connaître. Donc c'est le deuxième mois. Et cet mois-ci, c'est le ZIP du Haut-Saint-Laurent, de Pascal Bilodeau, c'est ça, qui va venir une petite présentation de 20 minutes de près sur expliquer c'est quoi l'organisme. Je te laisse la parole et on va l'assembler après. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pascal et je suis coordonnatrice de projet au comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un organisme à but non lucratif qui s'occupe de la protection, de la réhabilitation et de la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent, en collaboration avec les municipalités et tous les intervenants du milieu. On offre aussi des offres de services professionnels aux villes, aux municipalités et aux citoyens. En fait, au Québec, il y a 12 zones d'intervention prioritaires au Québec. On s'occupe tous du fleuve Saint-Laurent, donc c'est divisé en partie. Nous, notre territoire, comme vous pouvez le voir, ça va du lac Saint-François à la Rive-Sud du lac Saint-Louis. En fait, toutes les municipalités riveraines. Dans le fond, ça fait plus de 30 ans qu'on a vraiment plusieurs projets qu'on a réalisés. Donc, des activités de concertation, des aménagements de bandes riveraines modèles. On a fait l'amélioration de la biodiversité à la Cézin, qui est un industrie à Vallée-Field. On fait de la lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes. On a installé des nichoirs à hérondelles noires pour les aider, aider leur population. On a fait l'année passée la caractérisation de l'hôpital du poisson au lac Saint-François et au lac Saint-Louis. Et il y a vraiment beaucoup d'autres projets aussi. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur notre site internet ou notre page Facebook. Je voulais vous parler aujourd'hui de... L'année passée, on a fait un projet de bandes riveraines qui s'appelait « La bande riveraine en milieu urbain s'inspirer pour créer ». Les enjeux, c'est surtout qu'à l'entour du lac Saint-François et du lac Saint-Louis, les bandes riveraines sont de faible qualité. Puis, il y a aussi une certaine baisse de la population de poissons d'intérêt pour la pêche sortie. L'été passé, on a fait la caractérisation de l'hôpital du poisson au lac Saint-Louis et au lac Saint-François. Puis, on a aussi fait l'indice de qualité de la banderive raine. Donc, le lac Saint-François, c'était 42,5 et la réussite du lac Saint-Louis, c'était 54. Puis, si vous regardez le barème, en fait, les deux, la qualité est faible. Donc, notre projet d'aménagement de bandes riveraines qu'on veut faire cette année, qui, dans le fond, c'est pour justement améliorer la qualité des bandes riveraines, améliorer la qualité de l'eau du fleuve en même temps aussi. Donc, pour aussi s'amplitiviser les gens à l'importance des bandes riveraines pour l'environnement. Ça, c'est des exemples de bandes riveraines qu'on a faites dans plusieurs municipalités, à Lécoteau, à Coteau-du-Lac, à Saint-Anne-Siette, à Vallée-Field aussi. Dans le fond, c'est des beaux aménagements de bandes riveraines. Cette année, on a encore un projet d'aménagement de bandes riveraines, mais avec vitrine, avec fenêtre sur l'eau. En fait, parce que l'enjeu de faible qualité des bandes riveraines est toujours là. Puis aussi, dans le fond, au lac Saint-François, puis alentour du lac Saint-Louis, il y a beaucoup de structures artificielles, qui fait que l'eau du lac est plus chaude. Donc, il y a aussi, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de faire un aménagement de bandes riveraines parce qu'ils ont peur de ne plus avoir la vue sur le lac ensuite. Donc, nous, nos solutions, c'est justement de sensibiliser les citoyens en donnant l'exemple par les municipalités. Puis, cette année, notre projet, ça consiste à faire deux bandes riveraines dans deux municipalités différentes. C'est des bandes riveraines de 15 mètres de long, 10 mètres de large, avec une fenêtre de 5 mètres dans la bande riveraine qui laisse un accès au lac et aussi pour la vue. Voyons. Il n'y avait pas juste ça. Dans le fond, notre projet, cette année, on a eu un financement du fond d'action Saint-Marant de 38 000 $. Et si la ville de Bois-Arnois participe à notre projet, dans le fond, on investirait 19 000 $ pour faire la bande riveraine. Ça inclut un plan d'aménagement fait par un centre d'aménagement, les végétaux, la plantation, puis un suivi du taux de mortalité des végétaux. Puis, dans le fond, la compréhension repartie de la ville serait juste de 1 500 $ pour nous aider à faire ce projet-là. Ah, OK. Désolée, c'est comme la même diapos. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y en a qui ont des questions pour Pascale? C'est quoi le bout de 19 mètres de bande riveraine que vous auriez à Bois-Arnois? En fait, ça serait à la même place que c'est au parc riverain. On a déjà fait une petite bande riveraine à cet endroit-là. Puis là, ça serait à l'entrée ouest, vu que ce qu'on a fait l'année passée, c'est plus à l'est du parc. Là, on la ferait plus à l'ouest. Puis, dans le fond, c'est juste 15 mètres de large, puis 10 mètres de... Non, je me mange. 15 mètres de long et 10 mètres de large. Et dans ces 15 mètres-là, de long, il y a une fenêtre de 5 mètres pour l'accès à l'eau. Moi, j'ai une question. Quand vous parlez de votre bande riveraine, je sais que l'érosion, c'est un gros problème. Oui. Présentement, on vit sur les bords de l'eau. Puis, je regardais votre image. Je vois que vous mettez beaucoup l'emphase sur l'aménagement paysager. Oui. Est-ce que vous faites une première partie d'enrochement, puis par la suite, vous allez en aménagement paysager? Qu'est-ce qui est une bonne bande riveraine, puis qu'est-ce qui n'est pas une bonne bande riveraine? Oui. En fait, il y avait une des diapos qui avait un exemple de bon aménagement. C'est de... On voit ici, à droite, que c'est un exemple de mauvais aménagement, parce que c'est juste un terrain gazonné. Puis, à gauche, c'est comme un meilleur aménagement, parce que, dans le fond, une bonne bande riveraine, elle va remplir son rôle si elle a les trois strates de végétation, herbacées, arbustives et arborescentes. OK. Parce que, dans le fond, ça va faire... Bien, ça va aider à filtrer l'eau, parce que s'il y a juste du gazon, puis là, quand il y a une grosse pluie, bien, tous les polluants de urbains, si vous mettez de l'engrais sur votre gazon ou des pesticides, bien, ça va tout se ramasser dans le lac. Donc, s'il y a une belle bande riveraine végétalisée, ça va être dans la filtration, puis les arbres vont faire de l'ombre sur l'eau, donc ça va contrer le réchauffement de l'eau. Puis, c'est sûr que... C'est ça. Au lac Saint-Nuit, puis au lac Saint-François, il y a beaucoup de choses artificielles, comme, justement, des enrochements qui sont déjà là, ou des murs. Donc, nous, c'est sûr qu'on ne vient pas enlever l'enrochement, parce que s'il est là, c'est justement à cause qu'il y a beaucoup d'érosion. Donc, en effet, ça ressemble plus à une bande horticole, mais ça a quand même les rôles de la bande riveraine. Donc, dans le fond, on laisse l'enrochement, on met les végétaux après, puis ça aide à la filtration, puis aussi, on peut mettre des végétaux qui vont courir sur l'enrochement pour le couvrir. Donc, l'enrochement est bon, on part avec l'enrochement, puis... Oui, oui, on laisse l'enrochement là, s'il y a un mur ou quoi, on peut le laisser là aussi, parce que c'est sûr que ça coûte cher d'aller comme tout enlever pour... Dans le fond, les deux techniques, techniques végétales et... Bon, j'ai un plan. Pas de seules, les deux, il faut faire un mix des deux. Pardon. Fini, merci. M. Le Charest, en arrière, il y avait une question? Ça a répondu à la question? Ça a répondu à la question. Il y a une question? Oui, elle fait le trou comme la rivière ici, là. Elle est bien pollueuse. Oui. Je sais voir à ces rivières-là aussi. Ah, bien, nous, dans le fond, les comités ZIP, c'est vraiment le fleuve Saint-Laurent. C'est simple, le fleuve-là. Parce que sinon, il y a comme Nascabrique ou Ambiothera qui font plus dedans des verres. Fait que nous, on fait nos projets surtout dans les municipalités, les graines qui touchent le fleuve. On ne peut pas toucher comme les îles alentours de quoi avoir accès? Bien, si c'est des îles du fleuve, oui, on peut. Dans le fond, on peut faire vraiment beaucoup de projets différents, ça dépend. Ça dépend de l'argent, ça dépend de l'argent. Ça dépend de l'argent. Lui, il manqué. Non, je vais en parler une jeune femme. Je vais en parler une jeune femme. Je vais en parler une jeune femme qui va avoir une marque à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une jeune femme, c'est-à-dire qu'on peut en faire des cinq cents. Oui, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas te présenter par ça. Bien, dans le fond, c'est ça que je présentais aujourd'hui. Ah, la belle. Donc, ça coûte juste une minute, ça. Oui, c'est ça. Puisque dans le fond, c'est, bien, nous, on est 19 000 pour la banque. Ça dépend de l'argent. Ça dépend quand même. La réponse devrait être positive. D'autres questions? Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup. Bon, on reprend l'Assemblée. Bon, l'ouverture de la séance avait été faite. Période de questions. S'il y en a parmi vous qui auraient des périodes de questions spécifiques à l'ordre du jour, des fois pour l'éclaircissement, mais les autres points, c'est à la deuxième période de questions. Donc, s'il n'y a pas rien particulier à l'ordre du jour. Donc, 1.4, l'ordre du jour, vous avez l'ordre du jour devant vous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? M. Savard à pied, Mme Rajotte. 1.5, l'approbation des procès-verbaux antérieurs, vous avez le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai et un procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai. Pour votre information, le 17 mai, c'est extraordinaire, il n'y avait pas personne dans la salle, mais le seul point, c'était pour la nomination de notre nouvelle directrice générale, qui va débuter lundi prochain. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour me proposer les deux procès-verbaux? M. Laberge appuyé, M. Valmore. Tout le monde est d'accord? 2.1, les dépôts de documents, le 2.1 certificat relatif aux demandes de participation à la procédure référendaire. Second projet du règlement 701-61, modifiant le règlement du zonage 701 afin d'autoriser une hauteur maximale de cinq étages pour les bâtiments dans la zone I-38, comme ça avait été expliqué à la dernière séance. On est dans le coin du garage Charlebois, dans le secteur Molochville, donc il n'y a aucune demande de procédure référendaire qui a été faite. Donc, c'est un dépôt, pas besoin de proposeurs. Le 2.2, certificat relatif aux demandes de participation à la procédure référendaire. Second projet du règlement 701-65, modifiant le règlement du zonage 701 afin d'agrandir la zone HC-159 à même la zone H-160. Même chose que le point précédent, le point avait été discuté à la dernière séance. Aucune demande de participation à la procédure référendaire. 2.3, certificat relatif aux demandes de participation à la procédure référendaire. Second projet du règlement 701-76, modifiant le règlement du zonage 701 afin de retirer la sous-clos d'usage multifamilial isolé dans la zone H-44. Là aussi, aucune demande de participation référendaire. 3.1, avis de motion. Règlement 2022-12 décrétant un emprunt de 2 384 725 et une dépense du même montant pour l'acquisition à l'amiable des propriétés excédentaires appartenant à Hydro-Québec dans le cadre de la réalisation d'une initiative municipale innovante en matière d'accessibilité au logement. Donc, je vais vous revenir avec plus d'explication au point 5.7. Là, c'est seulement un avis de motion pour un règlement d'emprunt. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me donne un avis de motion? M. Savard. 4. Adoption du règlement 2022-11, modifiant le règlement 2019-12 sur le stationnement. Dans le fond, il y a des petites modifications au règlement. Attendu que le conseil souhaite modifier le règlement 2019-12 afin d'interdire l'immobilisation des véhicules routiers aux endroits où sont installés des enseignes prohibant tout stationnement ou toute immobilisation, d'encadrer le stationnement sur les terrains privés et enfin de permettre le stationnement des véhicules commerciaux dans les zones résidentielles pendant une durée maximale de 60 minutes pour réaliser un travail ou une livraison. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose? M. Bemaure, appuyez Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? Et on va sûrement en parler à la période de questions. Ces modifications de règlement n'ont pas rien à voir avec les billets qui ont été donnés en fin de semaine passée. 4.2. Adoption du règlement 2022-10 décrétant l'acquisition du lot numéro 4 millions. 714-897 situé aux 40 rues de l'industrie appartenant à Rio Tinto-Alcan, loi sur les immeubles industriels. On a discuté de ça la dernière séance aussi avec l'avis de motion. Il s'agit d'acheter pour un dollar le restant du terrain qui appartenait à Rio Tinto-Alcan, les terrains complètement décontaminés. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard appuyé. M. Charette, tout le monde est d'accord? 4.3. Adoption du règlement 701-65, modifiant le règlement du zonage 701 afin d'agrandir la zone HC-159 à même la zone H-160. Donc, c'est la dernière étape de ce règlement, l'avis de motion. Le deuxième projet de règlement a été fait, la consultation publique et la recommandation positive du comité consultatif d'Urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyez. M. Belmord, tout le monde est d'accord? 4.4. Adoption du règlement 701-76, modifiant le règlement du zonage 701 afin de retirer la sous-clare d'usage multifamilial isolé dans la zone H-44. Même chose que le dernier point, la dernière étape de ce règlement. L'avis de motion aux consultations publiques ont été faits. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyez. M. Savard, tout le monde est d'accord? 5. Modification de la résolution 2021-12-592, nomination d'un représentant non élu d'une municipalité urbaine pour l'année 2009 pour le comité régional de gestion des matières résiduelles et de l'environnement à la MRC. Avec le changement d'affectation de M. Gravel, il faut changer notre représentant. Nous vous proposons donc de nommer le directeur général ou le DG par intérim sans spécifier de nom en particulier. Ça va être plus facile pour le futur. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charest, appuyez. M. Laberge? Tout le monde est d'accord? 5.2. Autorisation de signature, contrat d'allocation de la marina, la capitainerie à la corporation de développement Rive. Donc, c'est de reconduire l'entente pour un an. C'est terminé en juin 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Marajotte, appuyez. M. Savard? Tout le monde est d'accord? Alors, 5.3, octroi de mandat, autorisation de procédures judiciaires concernant le 405 Rue-Hélisse au cabinet Rancourt-Legault-Jean-Casse. Et attendu que l'inspecteur municipal était intervenu à plusieurs reprises quant aux enseignes ou aux bâtiments situés au 405 Rue-Hélisse. Attendu que malgré les démarches faites par la Ville, un grand nombre d'enseignes non conformes à la réglementation municipale a été posée et maintenue. Attendu qu'il ait lieu d'autoriser les procureurs de la Ville à entreprendre des procédures judiciaires afin d'obliger l'occupant à retirer ses enseignes dérogatoires en vertu du règlement 701 de Zouanage, ainsi qu'en vertu du règlement 705 sur les permis et certificats. Donc, il est proposé de mandater le cabinet Rancourt-Legault-Jean-Casse afin d'entreprendre les procédures judiciaires nécessaires afin d'obliger l'occupant du 405 Rue-Hélisse à retirer ses enseignes dérogatoires. Est-ce que j'ai un propos? M. Belmore, appuyez. M. Charette? Tout le monde est d'accord? 5.4. Appui à la résolution 2022-044-081 de la Ville de l'Irie demande au ministère des Transports du Québec de construire une sortie d'autoroute. Donc, la Ville de l'Irie demande une sortie supplémentaire sur la 30 et on a tout avantage à les appuyer là-dedans. Donc, est-ce que j'ai un propos à M. Savard à pied, Mme Rajotte? Tout le monde est d'accord? Ah, c'est la… probablement où est-ce qu'il y a un chemin, le chemin de la gare, je pense, qui passe par-dessus la 30. Oui, oui, oui. 5.5. Approbation du budget révisé au 31 mars 2022 à l'Office municipal d'habitation. Donc, il s'agit d'approuver les budgets révisés au 31 mars tels que présentés avec un déficit de 87 535. Le budget a été ajusté au niveau du refinancement en intérêts et amortissement de 1 168 en ajout. Est-ce que j'ai un propos à Mme Rajotte? Appuyer, Mme Fortier? Tout le monde est d'accord? Ensuite, le 5.6. Approbation du rapport financier pour l'année 2021 à l'Office municipal d'habitation. Donc, d'approuver le rapport financier pour l'année 2021 de l'Office municipal d'habitation de Bournois préparé par la firme Nadon-Jasmin CPA Inc. qui est représentant un surplus de 63 358. J'ai un propos à Mme Rajotte. Appuyer, Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? Autorisation de signature, promesse d'achat des lots 3 860 968 et 4 432 223 appartenant à Hydro-Québec. C'est ce que je vous parlais tantôt. Donc, pour vous situer sur la carte, c'est la rue Péladeau. Jusqu'à la coin de Beauce, là, on va la faire rire, puis la rue Péladeau, les anciens terrains d'Hydro-Québec. Je vais vous lire les attendus de la résolution, parce qu'il est encore trop tôt pour vous donner des détails, là. Mais c'est ce que je peux vous dire que c'est un gros et magnifique projet qu'on est en train de vous préparer. Donc, attendu que Bournois, à l'instar d'un nombre de municipalités du Québec, doit composer avec une sévère pénurie de logements, le taux de vacances étant inférieur à 1 %, attendu que cette problématique touche encore plus durement les ménages ne disposant que d'un revenu limité et qui sont aux prises avec des limitations physiques importantes, attendu que les membres du conseil conviennent que la Ville doit s'impliquer activement pour identifier et mettre en œuvre des solutions innovantes et socialement responsables pour répondre aux besoins en logement accessible pour l'ensemble de sa population, attendu qu'une Ville, en vertu des dispositions de la Loi sur les compétences municipales, dispose de pouvoirs généraux en matière de création d'initiatives et bien-être de la population, d'assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin et de la production d'énergie, attendu que la Ville a récemment été informée par Hydro-Québec que les lots 3 860 968 et le 4 432 223 situés dans le secteur de la rue Péladeau ont fait l'objet d'une décontamination et qu'ils sont disponibles pour la vente, attendu que le positionnement stratégique et la superficie de ces terrains permettraient à la Ville d'y implanter un projet d'intérêt communautaire innovant en matière de logement accessible dans une perspective de développement durable et d'occupation intégrée de son territoire. Donc, il est proposé d'autoriser le maire et le commissaire au développement structurant à signer la promesse d'achat pour ces deux-là au montant de 2 085 000 taxes de vente. Ensuite, il est de mandater le commissaire au développement structurant pour effectuer une analyse exhaustive des opportunités et pouvoirs dont dispose la Ville pour répondre aux besoins de sa population en matière d'accessibilité au logement dans une perspective de développement durable et en fonction d'une vision à long terme, notamment en matière de recherche de subventions. Et voilà, vous aurez plus de détails quand on va être plus avancé dans ce projet-là. Il y a un proposeur, M. Savard appuyé, Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? 5.8. Ratification de signature, promesse d'achat et de vente du lot 3 863 409 à la société, 9 334 1592 Québec Inc. Donc, on est une petite parcelle de terrain à côté du Holco dans le secteur Meeper Growth qui appartient à la Ville, donc qui sera cédée. Donc, c'est de ratifier la promesse d'achat et de vente d'immeubles signés par le maire et le commissaire au développement structurant, M. Alain Dubuc et Alain Gravel. Au nom de la Ville de Bournois, la société 93 34 1592 Québec Inc. Concernant l'acquisition du lot 3 863 409 pour un montant de 24 825 35. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Belmore appuyé, M. Laberge. Tout le monde d'accord? 5.9. Dépôt aux demandes de subventions, fonds municipal vert, c'est toujours dans le projet, le beau projet de la rue Pelledo. Donc, la Ville dépose une demande d'aide financière à la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du programme du fonds vert. Fonds municipal vert pour le logement abordable d'un montant de 25 000 pour le financement de la phase planification de son projet innovant et socialement responsable pour répondre aux besoins d'un logement accessible pour l'ensemble de sa population, tant actuel qu'à venir. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard appuyé, Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 6. On tombe dans les ressources humaines. Embauche d'une commise à la perception, service des finances et la trésorerie. Donc, le proposé d'embaucher, Mme Julie Tanguay. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge appuyé, M. Belmore. Félicitations, Mme Tanguay. 6.2, nomination temporaire d'une manœuvre pour un remplacement approximatif d'un an au service des travaux publics. M. Jonathan Poitras. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard appuyé, M. Belmore. Tout le monde d'accord? 6.3, nomination d'une proposée à l'émission des permis pour un remplacement de congés maternités, service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain. Est-ce que j'ai proposé d'engager Mme Caroline Leduc? Est-ce que j'ai proposé Mme Rajotte appuyé? Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 6.4, embauche d'une secrétaire temporaire, service des ressources humaines et des relations de travail. Est-ce que j'ai proposé d'engager Mme Joannie Delisle? Est-ce que j'ai un proposeur? M. Belmore appuyé. M. Savard. Tout le monde est d'accord? 6.5, embauche d'un moniteur au camp de jour pour l'année 2022 pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Il s'agit de M. Maxime Beaudin. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge appuyé. M. Belmore. Tout le monde est d'accord? Alors, 6.6, embauche de six manœuvres temporaires au service des travaux publics, Mme Alicia Thompson et Roxane Croquette et M. Zachary Chrétien, Étienne Gravel, Alexandre Hernandez et Yves Marchessot. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette appuyé. M. Belmore. Tout le monde est d'accord? Alors, 6.7, suspension de l'employé numéro 132, attendu que le 8 septembre 2021, l'employé détenant le matricule 132 a reçu un avis verbal pour incivilité et que les comportements attendus lui ont été adressés, attendu que le 28 octobre 2021, un avis disciplinaire a été remis à l'employé pour le même manquant dans lequel il était mentionné qu'il y aurait une gradation des mesures disciplinaires si d'autres comportements d'incivilité étaient observés, attendu que le 18 janvier 2022, l'employé a de nouveau démontré les comportements d'incivilité. Une suspension d'une journée sans traitement a été donnée le 10 février 2022. Il y a attendu la recommandation d'imposer trois jours de suspension sans traitement à l'employé en question. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard appuyé. M. Charette? Tout le monde est d'accord? 6.8, abolition d'un poste de manœuvre au service des travaux publics. Les deux prochains points sont liés ensemble. Donc, il s'agit d'abolir un poste qui était vacant présentement. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare appuyé. M. Laverge? Tout le monde est d'accord? Les 6.9, donc, création d'un poste de chauffeur et nomination au service des travaux publics. Donc, l'idée, c'est de trouver des gens qui ont des classes trois pour chauffer des camions d'irous. Donc, il est proposé d'engager M. Christian Bergeron. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare appuyé. M. Savard? Tout le monde est d'accord? Alors, 6.10, nomination d'une directrice des ressources humaines et des relations de travail intérimaires. Notre directrice par intérim qui était là est partie à la retraite. Donc, on propose ici de nommer Mme Maude Dufour. M. Savard propose d'appuyer Mme Rajotte. Merci. Tout le monde est d'accord? 6.11, en bas d'un chef aux opérations au service de la sécurité incendie et civile, M. Alexandre Gagnon. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare appuyé. M. Laverge. Tout le monde est d'accord? 6.12, nomination d'une greffière par intérim, service du greffe. Donc, il est proposé ici de nommer Mme Linda Degnaud. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais appuyer Mme Sainte-Fortier. Félicitations, Mme Degnaud. Cette approbation de liste des comptes à payer. Donc, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer en date du 31 mai 2022, montant de 2,786,615 et 49. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose de payer les comptes, M. Charette, puis M. Savard? Tout le monde est d'accord? 7.2, dépôt d'État des revenus et dépenses aux fonds d'administration, toujours pour le 31 mai 2022. C'est seulement un dépôt. 2,7.3, autorisation à enchérir pour et au nom de la Ville de Bournois dans le cas de vente des immeubles par défaut de paiement de taxes. Donc, en vertu du premier aléa de l'article 536 de la Loi sur la cité-ville, lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité sont mis en vente pour taxes municipales, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entreprise du maire ou d'une autre personne, sur autorisation du conseil, sans être tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Entendu qu'en vertu du deuxième aléa de l'article 536 sur la Loi des cités-villes, l'enchère de la municipalité ne doit cependant dans aucun cas dépasser le montant des taxes en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire et hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Donc, il est proposé d'autoriser la trésorière adjointe Mme Mercedes-Lussier-Trépagné et, en son absence, Mme Linda Degnaud, à enchérir pour et au nom de la Ville de Bournois. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajat appuyé. M. Belmard? Tout le monde est d'accord? 7.4, ratification de contrat, demande de prix pour la location de véhicules automobiles. Le DP 2022-15, location sur le jour, donc si vous avez besoin à court terme, deux camionnettes à 9 380 pour une période de quatre mois et une autre à 8 145 pour trois mois. Est-ce que j'ai un proposeur? M. J'arrête à appuyer, M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 7.5, adjudication de l'appel d'offres publics relatifs aux analyses d'échantillons d'eau potable, d'eau brute, d'eau usée et de boue, GE 2022-0314 à Eurofin-Environex. Donc, il est recommandé d'adjuger le contrat relatif aux analyses d'échantillons d'eau potable, d'eau brute, d'eau usée et de boue ou plus bas soumissionnaire conforme, soit la société Eurofin-Environex, pour un montant annuel de 43 292,40 avant-taxe. Le tout selon les termes et conditions de sa soumission et du devis pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025, avec option de prolonger jusqu'au 30 septembre 2027. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard appuyé, M. Charrette, tout le monde est d'accord? 7.6, ratification de contrat, contrat de gré à gré pour l'abattage d'arbres dangereux au Musée québécois d'archéologie. Et de la pointe du Buisson, donc on a dû aller abattre une coupe d'arbres qui était très dangereuse, qui était près de tomber près des sentiers où les gens se promènent. Donc, la résolution est de ratifier le contrat DA 2022-019 relatif à l'abattage d'arbres dangereux au Musée québécois d'archéologie de la pointe du Buisson à la société Arboritaire Inc. pour un montant maximal de 22 400 $ avant-taxe. Le tout selon la soumission rétroactivement au 27 mai 2022. Mme Fartier propose d'appuyer M. Laverge. Tout le monde est d'accord? Donc, 7.7, adjudication de l'appel d'offres publics relatifs à des services professionnels pour une étude de circulation et d'analyse des déplacements sur la rue Lysse et le chemin Saint-Louis. ST 2022-04-06, la firme GBI Expert-Conseil, donc, comme vous le savez, dans l'annonce du 70 millions d'investissements dans nos infrastructures, la rue Lysse et le chemin Saint-Louis est en tête de Lysse, donc, il s'agit d'une étape pour se rendre à la réflexion totale. Donc, la soumission ici à GBI Expert 49 865 $ avant-taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajat, appuyer M. Charette. Tout le monde est d'accord? 7.8, octroi d'une aide financière 2022, Moisson Sud-Ouest. La demande d'aide alimentaire est en forte hausse. Le destin-ci et Moisson Sud-Ouest jouent un rôle important là-dedans. Ils sont en campagne de financement pour pouvoir construire un entrepôt répondant à leurs besoins, donc, on propose ici de l'octroyer une aide de 10 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajat, appuyer M. Belmard? Tout le monde est d'accord? Autorisation, le 8.1, autorisation de signature d'une entrante, programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités dans le volet 2. Donc, la Ville s'implique depuis l'année passée dans l'aide au logement au 1er juillet des personnes qui se retrouvent sans logement. On les aide à se loger, on meuble, on trouve de l'entreposage pour les meubles et c'est pour aller chercher des subventions avec la Société d'habitation du Québec, donc, d'autoriser Anne Boutier à signer les documents avec la CHQ. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortis, appuyez M. Laberge. Tout le monde est d'accord? Le 8.2, appuie au projet présenté dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2022-204 du ministère. Donc, c'est une préoccupation qui avait été soulevée dans le cadre de la politique de la famille. Donc, on parle de différents effets, tels que les entrées par infraction, toxicomanie, intimidation et recrutement de jeunes filles pour la prostitution. Donc, la Ville de Bois-Arnois, conjointement avec la Ville de Salabéry-de-Valifil, appuie le projet déposé dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité et du ministère de la Sécurité publique. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Belmore, appuyez M. Charette. Tout le monde est d'accord? Octroi d'une aide financière, comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Donc, il y a eu une demande pour une aide financière pour la programmation des activités estivales 2022, donc au montant de 250 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyez M. Belmore. Tout le monde est d'accord? C'est bon. Oui? C'est spécifié que ça n'a rien à voir avec le projet. Oui, 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 c'est ça. Il n'y a pas de lien avec le projet présenté tantôt. 8.4. Demande d'appui, octroi d'une aide financière provenant du Fonds de soutien aux projets structurants, enveloppe locale de Bournois, boulangerie solidaire et artisanale pour la Maison des enfants. Marie-Rose, donc, c'est des sommes qui sont disponibles à la MRC Bournois-Célébré. Nous avons donc appuyé cette demande d'aide financière au montant de 4 110 $ que l'a fait la Maison des enfants. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Mme Fortier, appuyez M. Charette. Tout le monde est d'accord? 8.5. Entente de paternariat pour l'année 2022, Maison des enfants Marie-Rose. Comme vous le savez sûrement, en plus de continuer d'offrir des services aux enfants de 5 à 12, la Maison des enfants possède une belle petite salle de spectacle dans le beau Manoir-Élisse. Donc, il s'agit d'une attente avec eux de 14 000 $ pour leur permettre d'offrir une programmation culturelle. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyez Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? 9.1. Modification de contrat, approbation de l'ordre de changement numéro 68, mise à niveau de la station d'épuration des eaux, secteur centre. Numéro combien? Numéro 68, M. Charette. Toujours avec une recommandation positive de nos ingénieurs, un, il est proposé d'autoriser cette dépense de 85 209 et 57 avant-taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est toujours difficile, ces propositions-là. Pas de sacrifier. Je vais arrêter à appuyer M. Laberge. Octroi de contrat grééré à fournisseur des services d'urgence, traçabilité des sols contaminés, excavé à laboratoire GS, station d'épuration. Donc, la loi nous oblige à tracer les sols qui s'en vont dans d'autres lieux. Donc, il a fallu donner un contrat de 5 175. Je ne vois pas le nom, là. Laboratoire GS, c'est ça. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Vellemart a appuyé Mme Fortier. 9.3. Autorisation de signature. Entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue Odel avec services connexes pour le bénéfice de la municipalité. Donc, on s'en aligne pour changer nos luminaires pour s'en aller Odel. Que la proposition dit que la Ville de Bournois participe à l'appel d'offres lancé par la Fédération québécoise des municipalités et bénéficie des termes et conditions découlant du contrat et ce, à cette fin, y adhère. D'autoriser le maire, M. Alain Zubuc, ainsi que le commissaire au développement structurant, M. Alain Gravel, à signer une entente avec la FQM lui permettant d'adhérer au contrat. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Vellemart a appuyé. M. Charette, tout le monde est d'accord? M. Alain Zubuc, tout le monde est d'accord. M. Alain Zubuc, tout le monde est d'accord. considérant que la demande consiste à rendre réputée, conforme et régulariser la marge avant-secondaire de 2,83 m du bâtiment principal, alors que l'article 4.15 dit qu'elle doit être de 3.5, une dérogation de 0,67. Malgré une recommandation majoritaire du comité consultatif de refuser cette demande, le conseil l'a jugé plutôt acceptable. Donc, ici, on propose d'accepter la dérogation mineure demandée par le citoyen. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Alain Richard, appuyez. M. Charette, tout le monde est d'accord? M. Alain Zubuc, tout le monde est d'accord. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Richard, appuyez. M. Laverche. Dans les avères nouvelles, il n'y avait pas rien. Dans les communications, avant de passer la parole à mes confrères ou consœurs, quelques petits points d'information. En fin de semaine, il y avait une grosse fin de semaine d'activité à Bournois. Le grand défi Pierre-Lavoie était chez nous. Donc, je dois féliciter tous les employés de la Ville qui ont participé, les bénévoles. J'en ai profité pour faire signer le livre d'art à Pierre-Lavoie. Je pense qu'il méritait bien une page de notre livre d'art avec tout ce qu'il a fait. Un petit merci spécial à Bruno Tremblay qui avait l'idée de les inviter chez nous. Je pense que c'est un projet qui date de 2019 et on a réussi à l'avoir en 2022. Il y a eu la journée familiale des optimistes aussi qui est un grand succès, la participation record. Merci aux optimistes d'organiser ça. Il y a eu une fête familiale aussi au centre d'hébergement Cécile Godin. Merci M. Charest d'avoir participé à ma place. Je voulais aussi souligner les 20 ans du club de pétanque avec un petit coup de chapeau spécial à mon ami Gédéon Pomerleau qui avait travaillé fort à l'époque pour partir ça. Dans les autres points, ce vendredi 16h30 au parc Boursier, une invitation. Il y a un concert qui s'intitule « Notre fleuve, notre musique » organisé par Denis Chabot, MTL. C'est une série de 14 concerts qui se fait au Québec de Bournois jusqu'à Baie-Saint-Paul. Donc, une occasion de découvrir la beauté de ce site et d'écouter un concert. Pour souligner la fête nationale. Oui, si ça souligne la fête nationale. Le 2 juillet, on va avoir lieu notre première croisière thématique sur le lac Saint-Louis. Et je vous rappelle que la prochaine séance, ce n'est pas un deuxième mardi, mais c'est bien le 5 juillet, la prochaine séance publique. Donc, mes confrères consoeurs, est-ce qu'il y avait des choses à parler, M. Charest? J'aimerais souligner le résultat obtenu par l'École Seymoura et les Patriotes de Bournois, le dernier festival des Harmonies et l'Orchestre-Saponique du Québec. C'est tenu le 20e mai dernier à Chabot, et ils se sont mariqués la première classe dans la catégorie unie et cinquième secondaire. Je peux le souligner parce que j'ai déjà fait partie de cette occasion. Ça ne fait pas l'immunité. Oui. Mon confrère aussi, on faisait partie de cette occasion. Oui, oui. On est plus ancien qui est aussi, donc bravo pour les citoyens des Patriotes. Et j'aimerais aussi souligner l'excellente d'avoir été par l'équipe des Loisirs, Loisirs, Cultures communautaires, pour l'élaboration du cahier de la difficulté qui est émise. Oui, ça a l'air. Autant au niveau de la... Bien préparé par notre service de communication aussi, vraiment, c'est un beau document, et il y a vraiment de belles activités. Il ne reste que des citoyens maintenant à participer. Merci beaucoup. Très bon, très bon point. Merci. Autre point, M. Savard. Oui, je voudrais souligner que Mme Marie-Ange Morel, qui est aujourd'hui de tente avec moi, elle a eu ses 100 ans que nous avons passé. Fait que félicitations à Mme Morel pour son 100 ans qui est ici à la résidence en haut. Fait que félicitations. C'est bien. Autre point, Mme Rajot. Oui, moi, je voudrais demander aux citoyens et citoyens de Bois-moi de participer à notre sondage, aller sur le site de la ville. On sollicite la participation des citoyens dans le cadre de renouvellement de la politique famille et amis des enfants. Donc, il est important de répondre selon les âges. Vous allez prendre le questionnaire et vous avez un petit concours, vous pouvez gagner un montant d'argent, une valeur de 50 $ dans les boutiques, la boutique Courageux. Alors, je vous invite d'aller répondre au sondage. Ça nous aide aussi à savoir ce que les gens ont besoin, soit au niveau des enfants, pour les parents, les aînés. Est-ce qu'on a assez d'activités pour eux? Donc, s'il vous plaît, répondez à grand nombre. Ça va être le comité à choisir et amener des nouveautés dans la ville. Merci. Merci beaucoup. Autre point? Non, on passe à la période de questions. Je vais prendre celle que j'ai reçue par courriel avant de laisser la parole aux gens du public ici. J'ai une question de Christiane Lachance de la rue Jeanne d'Arc qui va comme suit. Quand pourrons-nous compter sur un service satisfaisant pour un temps de réponse adéquat? On parle de pompiers, sécurité, incendie. Pompiers, sécurité, incendie. Est-ce que nous sommes vraiment en sécurité? Donc, personnellement, moi, je me sens en sécurité et je suis très satisfait de nos pompiers. Mais cette question-là, plus générale, va être abordée en profondeur dès cet automne, avant de faire nos budgets. Puis oui, ça va inclure, bien évidemment, la possibilité d'avoir des pompiers en caserne. Tout autre point qui va nous permettre de nous améliorer. Donc, on va vous revenir là-dessus en détail plus cet automne par rapport à cette question-là. Donc, dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous levez, vous nommez et posez votre question. Vas-y. Mon nom est Gilles Allard. Oui. Je demeure dans le quartier ouest, qu'on appelle Melogeville. Et je viens ici pour faire une demande si c'est possible d'avoir des bancs sur le chemin du canal pour les personnes qui se promènent. Il y en a beaucoup de personnes à un certain âge qui se promènent. Ça leur ferait peut-être du bien de détendre une couple de minutes. Mon point s'est pris en note. Et j'aurais une autre proposition. Le terrain vacant qu'il y a vis-à-vis de la visionnière, côté nord du chemin du canal, je ne sais pas si ce sera possible de demander aux personnes qui seraient intéressées de faire un jardin communautaire. Je pense qu'il y en aurait peut-être qui seraient tentés d'essayer l'expérience, vu le prix des légumes. Ce n'est pas pour moi, parce que je suis pratiquement un potent, pas un potent, mais pas fort. Je pense qu'il y en a, je pense qu'il y en a qui seraient intéressés. Je regarde, moi je demeure à la visionnière, puis il y en a peut-être cinq ou six qui ont fait des petits jardins. Mais peut-être qu'ils aimeraient participer, puis après ça on pourrait essayer de vendre des légumes pour que ça devienne rentable à des prix convenables. Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est plus une... Pour remettre en question, on nous demande de rapetisser notre stationnement parce qu'on est plus large que le 6 mètre. Et bon, s'il faut que je m'y conforme, je vais le faire, sauf qu'il y en a plein partout. Et je me demande si tout le monde a été averti. Donc, avant de mettre quelques centaines de dollars dans ça, j'aimerais être sûre que tout le monde va se conformer. Alors, comment je vais savoir pour savoir ça? Bon, on va revenir sur ce soir, mais on va revenir avec ça, on va prendre des cours de l'année, puis on va se reparler. Merci beaucoup. Autre question? Oui, monsieur. Je me dis que le roche chaud. Moi, c'est dans le coin de Molocheville, c'est sûr que c'est pour l'article 14, qui explique les stationnements de véhicules commerciaux. C'est quoi la définition d'un véhicule commercial? C'est ça. Pour expliquer le cas, il y a eu quelques constats d'infraction démis en fin de semaine par les policiers. Et les gens qui ont reçu des constats, il y avait des pick-up commercial. Alors que nous, dans notre réglementation, on visait vraiment, et on a inscrit, on a fait exprès d'inscrire 3500 kilos et plus, parce qu'on visait des gros camions, des 10 roues, des rames, pour pas que se stationnent dans le quartier résidentiel. Et là, c'est une question d'interprétation. On est policiers dans le code routier commercial, c'est commercial, puis ils n'ont pas de lien avec le poids. Fait que c'est ça qu'il faut éclaircir. Nous, notre volonté était d'empêcher des gros camions et non pas des petits pick-up d'entrepreneurs locaux. Fait que là, on est vraiment dans une interprétation de règlement. Puis il faudra les corriger, probablement, si on ne peut pas tenir compte du poids, il faudra changer notre réglementation. Si tu n'as pas notre objectif, si tu n'as pas de nuire à des petits commerçants, ils ont des pick-up commerciales, ça c'est sûr et certain. Oui, parce que là, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait présentement, ceux qui ont eu des contraventions, qu'on se vient sous le règlement qui dit justement le 3500 kilogrammes, mais les agents se sont fiés au point que le stationnement des véhicules commerciaux est prohibi. Fait que nous autres, ceux qui ont, à peu près 6 personnes, qui ont reçu des pick-up commerciales, donc ceux qui ont des plaques F, ça peut aller jusqu'à, tu as une Mini Cooper, plaque F, tu peux avoir une contravention maintenant. C'est sûr qu'on va pouvoir le corriger pour le futur, je ne pense pas qu'on puisse rien faire avec les billets qui ont été émis, mais c'est sûr qu'il va falloir corriger ça, c'est sûr, ce n'est pas clair. Une question d'interprétation. C'est sûr qu'on a essayé de le contester, mais c'est si je n'ai pas l'appui de la Ville qui me dit « non, non, c'est vraiment le 3500 kilogrammes », je ne me présente plus pas du temps pour rien. Je ne sais pas à quel point qu'on peut vous aider. C'est sûr que la volonté, c'est comme je vous l'ai dit, ce n'était pas ça par tout, mais c'est une question d'interprétation. Peut-être, on va regarder. Je sais bien qu'un pick-up plaqué N, c'est si c'est assis à la Ville de juillet, tu peux avoir une contravention si tu ne les fasses plus que 60 minutes. Ça a vu. Tu vas chez ton ami souper, tu as une contravention. On va regarder si on est capable de faire de quoi pour vous aider, on va le regarder si possible. On va revenir avec ça, si tu veux rester après, on va prendre tes coordonnées. Tout à fait, merci. Autre question? Ascalbo, c'est Jean-Paul. La marina, Rodrigue Chanson. La marina, c'est encore une marina. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On est encore en attente du ministère de l'Environnement parce qu'on voulait changer de place les brise-lames. On n'a toujours pas de réponse. Le projet qu'on voulait faire avec ça, c'était une marina juste pour, on appelle ça, un jour d'arrière. 40-50 places, et non pas des places à l'année. Ça, c'était le projet qu'on avait pour cette année. D'accord. Mais en date d'aujourd'hui, on n'a toujours pas d'autorisation pour changer l'église-lame. On voulait l'installer pour ne pas que ça nous arrive la même chose qui est arrivée il y a quelques années. Oui, oui, le vent qui avait déferlé. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas eu d'études pour savoir s'il y avait du vent sur le lac St-Louis. Là, présentement, on a une compagnie qui bâtisse un 8 étage qui a des cabanes de chantier. Ils ont des tas de terre, des tas de béton, des bureaux de vente placardés. Sur le terrain de la ville. On a des quais. On commence la troisième saison. Ils sont entreposés dans le stationnement de la Marina avec une clôture. On a une capitainerie qu'on a dépensée, je ne sais pas combien de millions là-dessus, qui est entourée de quais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, M. le maire? C'est une question de temps. Trigone, on a quasiment fini. Ils nous ont parlé qu'en juin, il avait terminé. Puis la roulotte, on a déjà une place de prête pour l'envoyer. C'est une question de temps que le ménage va se faire là. Parce que c'est inacceptable, dans mon avis à moi. Si tu prends quelqu'un qui arrive dans la Chine avec un bateau, puis qui arrive à la Marina, il n'y a plus de port. Il arrive plus vite. On a des fils électriques. C'est gros. Ça passe dans le ciel partout. Il ne faut pas plus du matériel. Chez Saint-Pierre. On dirait que j'arrive chez Saint-Pierre quand j'arrive à la Marina. Dans mon avis, à moi, c'est inacceptable. Question de temps. On va s'occuper de ça. Il y a trois ans, M. le maire. Oui, mais les travaux de Trigone. Il nous avait dit en juin. Les qui ont fait quoi avec ça en attendant qu'on ait l'autorisation d'une distanciation d'endroitement pour les ménagements? On peut-tu les mettre à l'âne? C'est bon. Parce que la fin de semaine des régates, il n'y en avait pas de descente à Ménageville. A Bois-en-Ouil ici, centre-ville, ce n'était pas accessible. Ça fait drôle qu'on n'en parle pas. On a des gens qui arrivent à 6 heures le matin. C'est stationné jusqu'à sur le boulevard. Je ne sais pas, mais... Ça ne marche pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le mot prochain bourbonnais, il faudrait que... Ce n'est pas obligé que ça coûte un veilleux des grues et 15 mètres de piastres de déplacer les pieds. On a de l'équipement, on a des loaders qu'on a payé des centaines de milliers de dollars. On peut prendre un fardier et mettre ça là-dessus pour déplacer ça. On va aller chercher des places de stationnement. Là, je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas de lumière encore le soir installée. Parce que les voiliers ont été déplacés, mis à l'eau le 22 mai. Les fils ne peuvent pas être mis pour relier les lampadeurs. Ils sont encore tous enroulables bien pour tôt. Il n'y a pas de lumière là. Si quelqu'un est tombé là le soir, c'est la même affaire qu'il y a 2-3 ans. J'étais venu ici et je l'avais parlé de ça. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas rien. Ça appartient à l'ensemble des citoyens, cette place-là. C'est un beau bord de l'eau, mais on ne peut pas en profiter. C'est possible de faire quelque chose. Moi, moi, merci beaucoup. OK, merci. Merci, madame. Merci, honnête. Et, Jules Boutillier pour le... Tu l'avais, McDonald's, à Vancouver, pour le voir le monde. J'ai une petite question, on me l'a demandé. C'est parce que, vu que le terrain est plus bas que la rue, toute l'eau de la rue va sur le terrain. Est-ce qu'il est possible que je puisse remplir le terrain? Le terrain derrière, il est rempli à 2 pieds plus au point. Le terrain, mon voisin, sur le bord de l'eau, vers le bord de l'eau, lui aussi, il est rempli. Ça dit que moi, l'eau reste toute là. Je voudrais avoir... On me dit qu'on ne pourrait pas la remplir parce que c'est une zone inondable. La rue n'est pas inondable en face de mon terrain. Mais le terrain est plus bas. Ça dit que toute l'eau de la rue va sur mon terrain. C'est pour ça que je me demandais si on pourrait au moins remplir en attendant de... Parce que vu que la rue n'est pas la zone inondable, si on construit ce terrain-là, veut, veut pas, on est plus haut que la rue. Il faut être plus haut que la rue. Par le cas du bâtiment, il faut être plus haut que la rue. Ça dit que la zone n'est plus inondable. Ça dit que vous demandez ça à l'urbaniste s'il y avait une petite réponse là-dessus, on pourrait faire quelque chose. Je vais en prendre une note. On va vous revenir. Comment? On va vous revenir après une note, mais je ne peux pas donner une réponse ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Autre question? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? On lève l'Assemblée. Est-ce que j'ai quelqu'un... C'est fait. C'est fait. Oui. C'est bon. Quelqu'un a levé l'Assemblée. M. Savard-Roppié, M. Benmore. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci.